Konichiwa Genki desu ka Kigari no ito Oh Torinozoku Ce que vous avez entendu les amis c'est un bonjour en japonais Ca veut dire bonjour comment allez vous vous êtes les meilleurs Enfin ouais ça c'est moi qui le dit Bref les amis si je vous ai convié ici dans cette vidéo c'est pour vous parler d'un concept juste extraordinaire ok Donc restez jusqu'à la fin car croyez moi c'est vraiment un truc de fou Et je dis pas ça parce que je suis youtubeur Y'a quelques jours sur instagram je vous ai demandé de me poser des questions existentielles ok Avec un petit peu d'humour Et ce qui est incroyable c'est que j'en ai reçu plus de 40 Merci en tout cas c'est carré dans l'axe Vous êtes vraiment vraiment le sang de la veine C'est grâce à vous que la chaîne peut grandir Et je vous remercierai jamais assez Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette fucking chaîne youtube Et merci la meuf Bref une fois les questions reçues j'ai dû en sélectionner 15 Parce que je trouvais que 15 c'était stylé ok Une fois ces 15 questions pertinentes sélectionnées Oui parce que j'allais pas envoyer ces nudes Alors oui c'était marrant mais ma copine m'aurait défoncé juste après Et ça aurait peut-être été le début d'un célibat enfin bref Une fois ces questions sélectionnées je les ai mis en story avec quelque chose de formidable qui s'appelle le sondage Vous deviez répondre par oui ou par non Mais alors attendez écoutez moi ce petit Jean-Kevin qui va poser cette question Alors attendez on doit répondre à une question par oui ou par non Alors que normalement c'est des questions existentielles qui méritent de débattre Alors toi calme toi mon petit Jean-Kevin je vais te mettre une petite claque dans la tête Histoire que tu sois déformé et que ta mère puisse pas te reconnaître ok Bon bref ça c'est pas la question c'est juste optionnel Une fois que vous avez répondu par oui ou par non Un sondage apparaît et vous avez le pourcentage de personnes qui ont dit oui ou non Soit vous êtes dans la solitude soit vous êtes content que tout le monde pense comme vous Et je peux le comprendre car la plupart du temps j'ai été dans la solitude ok Bref c'était la première phase Et donc pour cette deuxième phase on va tout simplement débriefer ensemble des résultats Et n'oubliez pas les amis dans le doute pas de doute Alors n'hésitez pas à vous abonner et mettre un maximum de pouces bleus Ok on est bientôt 500 Bon vieillonnage Wouhou Ça va bien ou quoi ? Les amis ravis de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis très heureux aujourd'hui d'être là devant vous Parce que j'ai plusieurs annonces à vous faire Déjà est-ce que vous avez kiffé cette introduction ? D'ailleurs si jamais vous kiffez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus Histoire de savoir si ce concept vous plaît En tout cas un petit concept participatif qui me fait vraiment kiffer De plus on est bientôt à 500 abonnés Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Aujourd'hui la chaîne s'appelle Maxu Maxu J'avais envie de trouver quelque chose d'original Et quelque chose voilà qui me démarque des gens Parce que je m'appelais juste Max et Max Bref on en parlera peut-être un jour dans une FAQ Je vous expliquerai l'origine de Maxu Comme vous l'avez vu dans l'introduction J'ai fait un sondage sur des questions existentielles Le sondage les amis a duré 24h Et ça va être incroyable de découvrir si vous vous posez telle question ou pas Et on va commencer avec cette question incroyable Qui m'a fait beaucoup rire Les amis c'est parti Qui arrive à boire de la bière sans alcool Une question très existentielle Je suis trop content vous avez été nombreux Ah ça me fait plaisir Vous êtes 35% à vous avoir posé cette question Et 65% non Bah de la bière sans alcool ça ne vous dérange pas Personnellement je bois de la tourtelle Ok Checker ça Checker ça mon pick up Je vais passer pour un fragile Désolé mais ça fait du bien Non pas vous vous trouvez pas Question numéro 2 Comment distinguer le recto du verso d'une feuille à 4 blanche Ok les amis On est sur une question très très lourde Euh je me suis jamais posé la question personnellement Visiblement Oui à 35% Vous êtes 35% à vous poser la question sur comment distinguer le recto du verso d'une feuille blanche à 4 Ça ne m'est jamais venu à l'esprit Ah vous avez été très inventif sur les questions existentielles En tout cas c'est bien C'est pas mal j'ai rien d'autre à dire là dessus Est-ce qu'on peut passer la suivante Zé bordidi Bon je vais arrêter Let's go Pourquoi ça nous dérange de manger plusieurs fois la même chose au repas alors qu'on mange la même chose à chaque petit déjeuner ? Alors ça les amis, ça je me suis déjà posé la question. Avant de répondre justement en termes de pourcentage, je fais partie de ce faible pourcentage de personnes qui se sont posé la question. Quoique, ça dépend sur certains repas. C'est vrai que sur d'autres repas je pourrais pas manger ça tous les jours, mais par contre tous les matins je mange toujours la même chose. Et c'est marrant parce que je kiffe vraiment déjeuner. Je sais qu'il y a plein de gens qui déjeunent pas mais en tout cas déjeuner c'est trop bien. Préparez-vous les amis au pourcentage, 21% se sont posé cette question, 79% de personnes ont dit non tout simplement sur ça. Bah écoutez c'est très bien, continuez à manger votre petit déjeuner. Question suivante, celle-là les amis elle m'a fait beaucoup rire et croyez-moi je suis un expert en la matière. Est-il normal de prendre du plaisir quand on chie ? Dit comme ça voilà, à haute voix c'est pas mal, à haute voix c'est pas mal. Et bien figurez-vous, incroyable j'ai vraiment, j'ai choqué on est à 67% des personnes ont dit oui. Ils se sont posé évidemment cette question quand ils étaient sur les toilettes, certainement sur les toilettes. Dont moi je me suis dit mais putain c'est, je fais partie de ces 67%, ça va je suis pas le seul. Du coup 33% si vous êtes bon en maths ça fait 33% qui ont répondu non, qui ne trouvent pas ça normal. Ou du moins qu'ils se sont pas posé la question. Et question suivante, celle-là les amis je m'en suis jamais aperçu. Pourquoi sur les claviers les lettres J-K-L-M sont ensemble alors que le reste c'est le bordel ? La personne qui m'a posé cette question est un génie. Genre de où tu te poses cette question ? J'ai toujours eu, bah j'ai toujours été sur clavier, ordinateur ou quoi. J'ai jamais remarqué que les lettres étaient dans le bon ordre. Oui, expliquez-moi ! Ok très bien, vous devez certainement vous demander pourquoi ces lettres là sont dans le bon ordre. Et bien c'est très simple, la position des lettres sur le clavier d'un temps ancien. Que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Où chaque lettre se trouvait au bout d'une tige métallique actionnée par un levier lorsque la touche correspondante était enfoncée. A cette époque il était important d'éviter que les leviers actionnant les différentes lettres ne viennent à s'en mêler. Et donc à empêcher les lettres de retourner à leur position initiale. Et parce que le mouvement consistant à enfoncer deux lettres l'une après les autres était trop rapide. Il fallait donc faire en sorte de retarder les mouvements. Et c'est pourquoi cette position a été retenue. Merci. Wow, vous êtes 26% à vous avoir posé cette question, incroyable. Donc 74% de noms qui ne se sont pas posé cette question, ok ? Est-ce qu'on peut passer à la question suivante ? C'est incroyable, j'adore cette vidéo, ok ? Question suivante. Quand un chien voit un chien policier, il se dit, merde, voilà les keufs. Elle est belle celle-là, elle est mignonne, elle est toute mignonne. Bon je l'ai sélectionné parce qu'elle m'a fait sourire, ok ? Pour la petite anecdote, j'avais des questions mais perchées de ouf. J'en ai sélectionné une de questions un peu perchées, vous allez voir, même si je fais partie de ces personnes qui se posent cette question. Est-ce que ça fait de moi une personne perchée ? Je ne sais pas, je pense que oui. Mais vous allez voir. Les amis, vous êtes 7% à vous dire oui, vous vous êtes posé cette question. Mais je ne me suis jamais posé la question. En fait, il faudrait poser cette question à des animaux, à des chiens ou euh... Peut-être que là, cette question aurait pas mal de rapports. Je ne sais pas. Mais cette question avait le mérite d'être posée. Question suivante. Est-ce que tu sais pourquoi il est quelle heure ? Ça, c'est une question incroyable. Mais croyez-moi que celle-là m'a cassé le crâne. Est-ce que tu sais pourquoi il est quelle heure ? Est-ce que tu sais pourquoi il est quelle heure ? Est-ce que tu sais pourquoi ça me détruit le crâne ? Je ne comprends pas trop là. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais celle-là, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens et ce n'est pas la première fois que j'ai entendu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu celle-là, mais incroyable. Sur cette question, quand même, par rapport à la question précédente avec le chien, vous êtes 28% à dire oui. Vous êtes déjà posé cette question. C'est incroyable. 72% non, du coup. Mais wow ! Question suivante. Wouhou ! Claquettes-chaussettes ou crocs-chaussettes ? Aucun des deux. Désolé, mais je ne fais pas partie de ces partisans qui utilisent les claquettes-chaussettes ou les crocs-chaussettes. Je dirais que crocs-chaussettes, on atteint des seuils quand même. Je n'irai pas plus. Je n'irai pas au bout de ma pensée par rapport à ça. Bref, vous avez été quand même 24% à dire oui à ça. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on revient à peu près toujours au même résultat à chaque fois. C'est complètement ouf en fait. Et c'est parti pour la nouvelle question. 11ème année ! Le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait ? Celle est la question. Alors ça, je me suis déjà posé cette question. Moi, je le faisais machinalement, je mettais le lait, je le faisais chauffer, je mettais les céréales juste après. C'est mon avis personnel, ne me défoncez pas en commentaire, ok ? C'est à cause de ce débat-là que je me suis posé cette question. J'ai remis en compte toute ma vie, toute mon existence, toute ma jeunesse par rapport à ça. Vous êtes incroyable parce que vous avez été 61% à vous poser cette question. Je le comprends. Malgré la polémique, vous avez quand même été 39% à ne pas vous avoir posé cette question. Vous étiez comme ça sur vos fausses idées. Paf ! Carré ! C'est tout à votre honneur. Question suivante. Alors là, celle-là, elle était incroyable. Parce que je me suis dit, mais carrément. Mais en fait, je me suis jamais posé cette question. Mais en fin de compte, au fond de moi, je me posais cette question. Pourquoi on a l'impression de mieux chanter quand on a un casque sur les oreilles ? Et quand on enlève le casque ou les oreillettes, on chante comme des grosses merdes. Je sais pas. Peut-être parce que le rythme de la musique, etc. J'en sais rien. Elle est incroyable cette question. 88% de oui ! Wow ! Écrasante majorité de personnes. C'est incroyable, les amis. C'est ouf ! Et 12% de non. Moi, pour moi, la musique, c'est de la magie, en fait. Vous mettez de la musique n'importe où, vous pouvez rendre une oeuvre incroyablement nulle. Superbe ! Question suivante. Pourquoi le lit est plus confortable le matin et moins le soir ? Alors ça, les amis, moi, c'est une question que je me suis posée. Et je me la suis posée quand je me lavais pas le soir avant de dormir. Il y a des moments où je me lavais avant de dormir, je me lavais le matin, etc. Voilà, ça dépendait des personnes. Il y a des personnes qui se lavent le matin, qui se lavent le soir ou qui se lavent les deux. Pourquoi pas ? Personnellement, quand je me lavais pas le soir et que j'allais dans mon lit, je le trouvais moins agréable que le matin. Donc, je me suis posée cette question. Quand je me lavais le soir et que j'allais dans mon lit, mais c'était un nuage, en fait. Si vous me vous lavez pas le soir, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, on se sent moins bien dans son lit. Enfin, je sais pas, peut-être parce que... Peut-être parce que t'es sale, en fin de compte. T'es un gros dégueulasse, ok ? On est à 56% de 8 et 44% de non de personnes qui se sont posées cette question. Enfin, c'est un truc de ouf, en fait. C'est assez mitigé, c'est vraiment... c'est vachement bien. Je suis hyper content d'avoir fait ça. J'arrête pas de le dire, ok ? J'aime ce concept, d'accord ? Là, les amis, c'est une question qui m'a été posée en commentaire. J'ai triché un peu. J'ai triché un peu, je vous avoue ! Souvent, dans les commentaires, les amis, je reçois à chaque fois un commentaire comme ça. Très, très, très régulièrement. Gros, tu perce quand ? Ou comment ça se fait que tu perce pas ? Oh ! Voilà, petit tips pour savoir, dans ma communauté, s'il y avait des personnes qui s'étaient posées cette question. 60% de personnes ont répondu 60%. Oui, ils se sont posées cette question. J'ai un peu le somme pour 40% des gens qui me regardent parce que, du coup, ça veut dire... Mais frère, c'est normal en fait que t'es là, tu fais de la merde. Tu fais de la merde, ok ? C'est normal qu'on se pose pas cette question. Non ! S'il vous plaît ! Non ! Je veux vivre de ma passion ! C'est pas pour vous, mais moi j'aime bien. Je pourrais très bien dormir sur le sol. Ah, on va reprendre cette vidéo, vous croyez pas ? Je suis parti en couille. Je kiffe ça, ok ? Question suivante. La vie est réelle où on est tout simplement dans une simulation. Celle-là est incroyable. Je me la suis déjà posée. Il y a plein de facteurs qui pourraient montrer qu'on est dans une simulation. Effectivement, plein d'incohérences, plein de choses vraiment étranges. Moi, je me la pose cette question. Et 40% des personnes se la posent aussi. Une fois que vous allez mourir, vous allez vous réveiller d'un caisson en mode Matrix. Bah c'est parti. Bonjour monsieur, comment allez-vous alors ? Votre séance a été ? Bah ça a duré exactement une heure. En tout cas, vous avez fait une heure de simulation. Ça vous a représenté un peu toute une vie. Les gars, ça serait complètement ouf en fait ! Question suivante. C'est la dernière question. Celle-là, c'est la plus farfelue. Et je vous avoue que je kiffe la dernière question, ok ? Alors celle-là, j'ai eu la flemme de la retranscrire. J'ai carrément pris la petite question qui m'a été... Enfin, petite grosse question qui m'a été posée justement sur Instagram. Crois-tu vraiment que l'espèce humaine a évolué sur Terre d'elle-même ou a-t-elle eu un coup de pouce ? Les amis, ça c'est une théorie. Je crois que c'est la théorie des astronautes ou je sais pas quoi. Mais du moins, la question n'est pas terminée. En complément, on est sur une disserte, ok ? D'accord ? Calmez-vous, on est en philo. En complément, crois-tu à la théorie des colonisateurs ? Autrement dit, crois-tu qu'on serait des extraterrestres ? Une espèce des premiers hommes envoyés sur Terre pour la coloniser afin de constater notre évolution. Incroyable. Vous êtes 33% à vous être posé cette question. Les amis, c'est pas ouf en fait ce qui se passe là. Je me la cite déjà à poser cette question. Mais c'est parce que je m'intéresse à de nombreuses théories. J'aime bien tout ce qui est un peu extraterrestre, l'espace, etc. Ça se trouve, on était des hommes des cavernes. Il y a des aliens qui ont débarqué. Ils nous ont donné un briquet, frère. On a fait du feu. Ils nous ont dit voilà, le briquet c'est fini maintenant. Tu sais que le feu ça existe ? Tu prends des cailloux, tu feras comme ça ? Tu crées du feu ? C'était la dernière question et je vous avoue que c'est un long débat. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important. N'est bientôt à 500 abonnés. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les amis. Dans le doute, pas de doute ! Abonne-toi !